Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, bonjour. Au nom de Loloma et de Novavild, je vous remercie très sincèrement d'être avec nous ce matin, de Si bon matin. Et pour commencer tout de suite, je vais vous présenter les candidats pour notre nouvelle émission des chiffres et des lettres. Nous avons avec nous depuis de nombreuses semaines déjà Bertrand Mou, président de Loloma, mais aussi Olivier Connu de l'agence Adéquation, Franck Gourdel, CISN, Benoît Roulin-Solab, Giovanni Lottin-Cogédime et Vincent Brère de Pouget Consultant. Et avec nous à l'instant Romain Marten, candidat, à qui je propose tout de suite de choisir la première lettre. Alors Romain Marten, voyelle ou consonne ? Eh bien, je vais choisir voyelle. Très bien, le E. Et maintenant un chiffre ? Disons deux. D'accord. Et maintenant voyelle ou consonne ? Consonne. Consonne le C. Et maintenant un chiffre ? Je reste sur le 2. Très bien. Eh bien, bravo M. Marten. Avec E2C2, vous venez de rentrer pleinement dans la construction à basse énergie et peu carbonée. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Excusez-nous pour ce petit sketch. Mais Novabil est clairement engagé aux côtés des acteurs de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement en Pays de la Loire pour les accompagner dans un parcours résilient et bas carbone. Et ces fameux chiffres et ces lettres sont un moyen pour les uns et les autres de rentrer dans cette stratégie. Alors pourquoi c'est important d'être accompagné et notamment d'avoir un acteur comme Novabil qui est l'allié stratégie climat ? C'est parce que nous voulons vraiment mettre en œuvre les choix de la COP21. Et si nous voulons arriver à rester en dessous des 2 degrés d'élévation de température moyenne, eh bien il faudra dans 7 décennies, donc avant 2030, avoir baissé de 50% les émissions de gaz à effet de serre, soit la même chose qu'on a fait en 2020, mais de façon volontaire, tous les ans un peu plus. Donc on voit bien que le gap est tellement énorme à franchir qu'on a besoin d'alliés pour y arriver, mais on a aussi besoin d'outils de mesure. Et c'est ce qu'on a voulu créer avec l'OLOMA, Bertrand Mour qui vit sur scène, et à qui je vais tout de suite donner la parole. Il y a 3 ans, on a créé cet outil. Qu'est-ce que tu peux nous dire à la fois de l'outil, et puis peut-être une observation du marché actuel de la construction, l'immobilier en Pays-la-Loire ? Bertrand, je te donne la parole. Merci Thierry, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'on a démarré cette réflexion il y a maintenant plusieurs années avec Novaville pour mesurer les composantes de cette activité. Alors, l'OLOMA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un observatoire qui a été créé en 2007, dont le budget, c'est la gestion et la création d'un outil de base de données, notamment une de l'offre non-offre dans la région de Pays-la-Loire. Ça m'est très intéressé par Adéquation et l'expert de l'économie qui nous donnera le détail des chiffres tout à l'heure. C'est un outil qui est partagé avec l'ensemble des acteurs, qui nous donne à la fois des éléments de vision macro, pour une bonne connaissance des marchés, et qui donne aussi la possibilité de comprendre de façon fine ce fonctionnement. L'Observatoire s'intéresse à la production mondiale de logements neufs en résidence gérée ou en vente en bloc et en logements à l'unité, puis le logement, le logement, le logement ménageux, pardon, aussi sur le même territoire ou presque, aussi dans l'association contre un caractère membres partenaires abonnés aujourd'hui, des collectivités, l'Anthéopole, 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 les financeurs financiers, des promoteurs, des annonceurs, évidemment des abonnés, je vous invite à rejoindre l'association pour ceux qui sont intéressés, vous retrouvez toutes les informations sur le mat.fr, puis vous pouvez aussi en fettre les demandes d'abonnement ou d'adhésion, voilà ce que je voulais au moins vous dire sur le mat. Alors l'activité ? L'activité, voilà, on va faire un extrait, il y a peut-être sur peur à ceux qui connaissent les conférences que nous nous avons présentées à l'Iclement tu as 5 minutes Bertrand j'ai 5 minutes, on va les prendre tout de suite quelques indicateurs que l'on peut observer sur ce marché je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête ce sont les mises en vente, c'est donc l'indicateur avancé de ce qui est mis sur les étagères par les opérateurs 2020, c'est l'année sur laquelle tout le monde se pose des questions des mises en vente de 16% par rapport à 2019 c'est encore plus fort si on regarde par rapport à 2016 on est à moins de 36% finalement avec un territoire qui ne comporte pas si mal notamment aidé par la région d'Angers qui s'est très bien portée un deuxième indicateur qui est celui des ventes qui sont là aussi en diminution de façon significative on est à moins de 5% sur l'ensemble de la région pour le logement neuf avec des chiffres qui sont là aussi encore plus faibles en tout cas en baisse plus importante par rapport à 2016-2017 on est plutôt à moins de 30% et puis encore une fois un territoire qui a poussé aidé notre région c'est la région d'Angers donc c'est plus 30% et puis dernier indicateur qu'on regarde habituellement avec beaucoup d'intérêt c'est l'offre commerciale la disponibilité de logements et sa consommation dans le temps c'est un indicateur que vous voyez a baissé de façon significative entre 2016 et 2019 avec un petit rebond plus de 2% d'offres disponibles les logements qui sont sur les étagères et puis le temps qu'on va mettre pour les écouler en fonction des commercialisations qui sont pratiquées vous voyez on est sur des durées qui restent inférieures à 12 mois on est donc encore sur des marchés qui sont tendus et là aussi si on peut faire une petite parenthèse le chiffre 2020 est en rebond finalement parce que le marché d'Angers s'est très bien porté sur dans les Angers on est en baisse de 9% sur l'offre commerciale sur l'ensemble du territoire petit indicateur on ne va pas les prendre tous évidemment mais sur les prix moyens c'est un indicateur qu'on peut suivre avec Olomac qui permet de voir que finalement sur l'ensemble du territoire l'essai de l'offre des prix de vente pardon des logements libres hors parking on progressait d'un peu plus de 2% par rapport à 2029 pendant le temps du territoire en revanche sur certains territoires ils vont être en progression de façon plus significative aux unes et aux autres le regard porté sur les territoires qui les intéressent plus particulièrement avec en plus légèrement au-delà de 4 000 euros hors parking sur l'ensemble de la région un autre indicateur aussi qui nous intéresse beaucoup et qui est là pour le coup un sujet de réponse au marché l'objectif un des objectifs de l'observatoire c'est de bien contribuer au développement harmonique de la région et pour ça il faut évidemment s'assurer d'une façon de façon ou donner des éléments de mesure pour constater que la production de l'œuvre correspond aux besoins sur l'essai Covid on a aussi beaucoup toutes des interrogations et voilà deux images que l'on peut présenter qui est une sorte de restitution passée habituellement sur les vivres raisons la production des vivres raisons à venir c'est important pour nous est-ce qu'on va être en situation de pouvoir répondre à ces besoins non pas simplement sur la question des ventes c'est un sujet mais plus encore puisque le défi des besoins c'est bien continué vous voyez on a un regard qu'on a porté sur la métropole dentelle mais on l'a fait aussi évidemment sur la région c'est-à-dire qu'est-ce qui est prévu en livraison 2020, 2021, 2022, 2023 l'image de gauche c'est notre progression en fin 2019 l'image de droite c'est notre progression à fin 2020 entre les deux il y a évidemment un an de progression puis les échanges Covid et ce que l'on constate c'est qu'on a perdu 100 logements sur 2020 et à peu près 500 logements sur 2020 en termes de livraison je remonte évidemment les échanges de 2022 et 2023 alors c'est peut-être un peu plus pour certains la dernière barre c'est 2023 ça cumule les différentes couleurs les ventes les ventes les investisseurs les ventes en bloc et l'offre que l'on sorte et les logements qui ne sont pas encore vendus on voit effectivement qu'on a décalé entre 500 et 800 logements par l'effet Covid entre autres majoritairement mais avec des volumes de livraison attendus sur 2022 et 2023 et surtout 2023 qui sont en dessous des chiffres habituelles et qui peuvent nous interroger évidemment une dernière slide sur cet ouvrage prélectoire que je recommande à la lecture de chacun c'est un ouvrage qui est disponible en commande en ligne à la brèche qui s'affiche en bas de la slide un ouvrage qui synthétise l'ensemble des questions du moment pour aller trouver un bout de réponse en tout cas des questions pour regarder le logement neutre voilà merci Bertrand une question de Laurent Billot qui demandait s'il y avait aussi un observatoire des prix par commune alors évidemment on a avec l'observatoire une indication de prix commune par commune donc ces chiffres sont diffusés aux adhérents avec l'ensemble des présentations détaillées évidemment je ne suis pas rentré dans le détail donc on va inviter Laurent Billot à adhérer à Oloma si non Oloma.fr n'hésitez pas ou en tout cas vous contactez il y a suffisamment de moyens sur le site je n'ai pas précisé tout à l'heure quand on a avec Romain Martin trouvé complètement par hasard les chiffres les lettres de E2C2 E2C2 pourquoi ? parce que ce matin on va avoir deux projets qui sont E2C2 et ils vont nous raconter comment ils sont arrivés à ce niveau de performance je vous indique que vous pouvez réagir sur le chat pendant toute la durée de la matinée et comme je viens de le faire à l'instant avec Bertrand je me ferai votre porte-parole pour poser les questions à nos différents intervenants et tout de suite on va donner Bertrand si tu en es d'accord la parole à Olivier Connu qui a travaillé pour notre compte commun à Novavild et Oloma sur cet observatoire Oloma Novavild de la performance durable de l'immobilier en Pays de la Loire et donc ça fait maintenant trois ans Olivier on a peut-être une perspective un peu sur le long terme des chiffres de ce que nous on appelle à Novavild de l'engagement volontaire de ce qui va au-delà de la réglementation en termes de performance environnementale donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Pays de la Loire vous avez la parole pour une dizaine de minutes très bien merci et bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien en effet en effet avec avec Oloma on a voulu suivre la quantité de la qualité environnementale je dirais mieux suivre les évolutions la montée en puissance notamment de la question énergie et carbone et je vais vous présenter immédiatement les premiers résultats des enquêtes qu'on a menées je rappelle juste l'historique en fait dès vous l'avez précisé Pierre-Yves tout à l'heure dès 2017-2018 ces questions-là étaient remontées en disant mais est-ce qu'on ne pourrait pas mieux suivre la qualité environnementale des opérations neuves et donc une première enquête avait été montée avec Novabild et la cellule économique régénable à la construction on l'a expérimentée pendant 18 mois avant de faire évoluer un petit peu les choses pour un suivi spécifique mis en place depuis un peu plus d'une année maintenant un suivi spécifique des opérations de promotion immobilière sur trois critères extrêmement objectifs la question de la performance énergie la question de la réduction carbone et la question de l'utilisation des matériaux biosourcés sujet de plus en plus récurrent sur la région et en particulier sur la métro pro-lémentaise mais pas que donc voilà comment ça se passe chaque trimestre adéquation maître d'oeuvre de l'observatoire l'OMA enquête l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la région Pays de la Loire donc aussi bien les adhérents à l'association mais également tous les autres acteurs qui peuvent travailler même de manière très ponctuelle de manière à qualifier sur ces trois critères énergie carbone et réduction carbone et matériaux biosourcés les opérations ces enquêtes sont trimestrielles régulières tous les nouveaux programmes sont enquêtés et tous les programmes qui n'ont pas encore été qualifiés sont finalement systématiquement ré-enquêtés chaque trimestre jusqu'à ce qu'on ait l'information Dernier point méthodologique avant de commencer à rentrer dans les chiffres il s'agit évidemment des réponses déclaratives de la part des opérateurs sur ces trois points d'expression n'est pas allé vérifier n'est pas allé mesurer la performance des opérations notamment au moment de l'expression donc on est bien ici au niveau de la déclaration mais ça nous donne déjà de premières informations extrêmement intéressantes en termes de représentativité de l'enquête globalement aujourd'hui la majeure partie des acteurs je l'ai dit des promoteurs bailleurs et coopératifs de la région sont adhérents à l'Observatoire Loma et l'Observatoire Loma couvre lui-même la quasi-totalité de l'activité en promotion immobilière ce qui est qualifié ici on parle bien des opérations de promotion donc des opérations de logement neuf collectif ou programme individuel groupé on les enquête au moment de leur mise en vente c'est-à-dire au moment de l'arrivée sur le marché et vous le verrez ça peut avoir évidemment des impacts sur les résultats et donc l'Observatoire et l'Observation portent donc je vous le disais sur les opérations de promotion donc on exclut ici le champ du logement locatif social c'est important parce qu'on sait que les bailleurs ont pour certains pris un petit peu d'avance sur ces questions-là mais on ne les voit pas forcément apparaître dans les résultats qu'on va vous présenter immédiatement trois questions je le disais tout à l'heure la performance énergie est-ce que votre opération monsieur l'opérateur sur quel niveau s'inscrit-elle donc de E0 à E4 la réduction carbone de C0 à C2 et l'utilisation de matériaux plus sourcés qualifiés là aussi de manière la plus objective possible niveau 1 niveau 2 niveau 3 donc pour y revenir tout à l'heure c'est des choses qui répondent à des critères extrêmement clairs qu'est-ce qu'il en est au niveau juste de l'échantillon qualifié à ce jour on a à peu près aujourd'hui un peu plus de 2000 logements qui ont été qualifiés précisément sur la question énergie et réduction de carbone sur la région P de la Loire donc ces 2000 logements c'est évidemment les enquêtes qu'on a lancées en 2020 et qui ont concerné des opérations mis en vente en 2001 mais également rétroactivement des opérations qui avaient été mis en vente les années précédentes et puis on a évidemment bénéficié de l'expérience et du travail qui avait été mené en 2017-2018 avec NovaBuild pour de premières qualifications sur la première version de l'enquête voilà donc on a un échantillon qui commence à être représentatif évidemment un petit peu plus faible sur les dernières années mais je dirais que c'est logique on regarde ce que je vous disais tout à l'heure on réenquête régulièrement les opérations et petit à petit finalement le nombre d'opérations qualifiées y compris pour 2019 et 2020 va avoir tendance à progresser Olivier, il vous reste 3-4 minutes très bien pour autant il faut juste avoir quelques prudences sur les chiffres de 2020 puisqu'on se rappelle que 2020 a été un petit peu particulière et donc sans doute des remontées d'informations qui étaient un peu plus compliquées dans un contexte Covid sur la question énergie sur la question énergie vous voyez les résultats c'est l'échantillon 2016-2020 graphique de gauche c'est la photo de toutes les opérations qu'on a 75 opérations on voit que la majorité finalement s'inscrive dans la réglementation RT 2012 c'est les 73% qui sont E0 et on voit déjà qu'on a des opérations qui s'inscrivent dans le E1 E2 voire E3 5% des opérations et si on regarde le graphique de droite on voit avec les mêmes couleurs que finalement on a une montée en puissance également des opérations qui s'inscrivent notamment en E2 qui en termes de proportion ont tendance à augmenter sur la question carbone même logique photographie ce que vous avez sur la gauche du graphique 75% en trois quarts des opérations dans ce qui est aujourd'hui déclaré par les opérateurs s'inscrivent dans la réglementation donc on a déjà 25% des opérations qui vont un peu plus loin c'est finalement à peu près la même proportion qu'on avait on l'a vu juste avant sur l'énergie avec déjà 14% des opérations qui s'inscrivent en C1 et 3% des opérations qui s'inscrivent en C2 donc ça c'est plutôt c'est plutôt positif et de la même façon si on regarde le graphique historique que vous avez sur la droite vous avez là aussi une montée en puissance on voit cette petite couleur orangée cette montée en puissance en proportion mais également en volume finalement des opérations qui sont les plus performantes qui vont au-delà de la réglementation actuelle RT 2012 donc il me reste une minute donc je vais pouvoir parler et dire deux mots sur la question des matériaux biosourcés alors c'est une question qu'on a posée à l'ensemble des opérateurs est-ce que vous utilisez des matériaux biosourcés dans vos opérations très clairement aujourd'hui ce qui ressort de l'enquête c'est qu'on a très très peu de résultats c'est vraiment ça se prend sur les doigts de la main donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas présenté d'éléments statistiques ce qui n'était pas forcément très pertinent on s'est évidemment posé la question pourquoi finalement si peu de résultats on est arrivé à la conclusion mais on verra juste après si c'est le cas c'est qu'on parlait beaucoup de matériaux biosourcés d'utilisation de matériaux biosourcés mais peut-être que c'était encore beaucoup d'opérations qui étaient en cours de montage en cours de définition finalement et que celles-ci elles n'étaient pas encore arriver sur le marché or notre enquête porte sur le moment où l'opération arrive sur le marché donc on peut imaginer qu'en 2021 et 2022 on voit croître cette part de matériaux biosourcés dans les opérations de promotion immobilière en conclusion et en 10 secondes voilà cette enquête nous a permis finalement d'avoir une première photo on va suivre les choses évidemment dans le temps mais ce qui est intéressant c'est de voir que autant les opérations très performantes en tout cas au niveau au-delà de la réglementation étaient vraiment marginales 2017-2018 on voit que les choses s'amorcent et commencent à croître significativement 2019-2020 on voit vraiment que la proportion d'opérations plus performantes a significativement progressé voilà c'est bon je suis bon dans le temps merci on a Laurent Billot qui nous demande si on a mesuré des E4 en Pays-la-Loire je crois que non aujourd'hui je ne crois pas que ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas mais simplement elles ne seront pas encore remontées dans l'observatoire Sébastien Poirot nous dit qu'il y a des produits qui ont été livrés à Angers et qui n'apparaissent peut-être pas dans l'enquête donc si Sébastien veut nous donner un peu plus d'informations on est preneur sur les matériaux biosourciers notamment et puis on demande dans ce que vous avez enquêté lesquels sont véritablement rentrés dans la démarche plus ces mois ou lesquels ont fait simplement une mesure pour distinguer ceux qui ont le label alors on n'a pas forcément ce niveau de précision comme je l'ai précisé tout à l'heure c'est du déclaratif donc on pose la question à l'opérateur et notamment généralement c'est le directeur technique le responsable de l'opération dans quelle démarche ils se sont inscrits après un point de fois on n'a pas plus de précision pour savoir si c'est du déclaratif ou si en effet les choses ont été précisément définies et mesurées et Arnaud Lowe nous demande si on a une vision à prospective est-ce qu'il y a une des questions où on leur demande leur vision à trois ans et s'ils ont envie de s'insérer dans une dynamique Bertrand tu as envie de répondre là j'ai l'impression ça fait je vais vous complète peut-être le message c'est vrai que la collecte d'informations c'est toujours compliqué de tenir et plus on pose des questions moins en adressant déjà cette performance et puis c'est moins un entier on avait essayé de cadrer un peu les choses tout en ne donnant pas forcément la parole qu'aux opérations est en fait d'une labellisation on sait la labellisation c'est une chose et on a aussi beaucoup d'opérations qui ont été mesurées c'est-à-dire en tout cas identifiées par les bureaux d'études pour voir si elles répondent à cette situation en plus c'est moins donc on n'a pas forcément une réponse extrêmement vertueuse sur la labellisation et la question de l'évolution je vais répondre un petit peu à l'envers c'est-à-dire que déjà la date de mise en commercialisation qui est le temps de départ et la collecte de l'information pour cet opératoire il faut se rappeler qu'elle est quand même globalement pratiquement des ans après le démarrage de l'équipe technique du projet les premières bases qui ont été posées sont souvent des ans avant voire très plus dans une déclaration donc on est déjà dans une logique où on est en train de fusiller des opérations dont en 2020 ils ont démarré techniquement en 2017 il ne faut pas livrer tout le temps qui seront livrés dans les deux années qui viennent dans quelle réputation on est en 2018 2016 voire 2016 pour certaines opérations donc aujourd'hui on n'a pas tous ces questions sur l'évolution mais en revanche l'objectif c'est justement de suivre année après année cette évolution pour avoir la tendance qu'on va voir apparaître de façon lourde à mon sens merci Bertrand je rappelle aussi parce que c'est peut-être qu'on l'a pas assez précisé mais que cet outil on l'a mis en œuvre parce qu'on se rendait compte que suivre les labels n'était pas suffisant pour connaître le niveau de performance qu'on voulait atteindre donc on voulait repartir du terrain du concret d'avoir un retour de la réalité de ce qui arrive du marché et pas simplement faire l'addition pour tous les labels ce qui est en fait ce qu'on fait partout ailleurs en général on se contente de dire ceux qui sont rentrés dans le label ils ont fait un effort et ceux qui ne sont pas dans le label n'ont pas fait d'effort on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses hors des labels et donc c'est l'objet du travail de la dépression avec Oloma et Nova Build merci Olivier on va poursuivre notre matinée en donnant la parole à Romain Marten je disais tout à l'heure que mettre en place une stratégie bas carbone demander un effort considérable et que ceux qui veulent rentrer dans une démarche ont besoin d'accompagnement et c'est pourquoi Nova Build a renforcé son offre de service il y a maintenant un peu plus d'un an avec Romain Marten chef de projet bas carbone et résilience à qui je vais donner tout de suite la parole il est à votre disposition il est à la disposition des professionnels pour décrypter au quotidien cette question du carbone donner des choix et il s'applique sur un outil qui s'appelle le hub des prescripteurs et on a demandé à Romain de nous faire une petite présentation de cet outil qui est à la disposition de tous c'est un peu comme l'Oloma il faut s'abonner alors d'abord on commence par l'Oloma puis après on va aller chercher le hub Romain alors comment ça fonctionne le hub des prescripteurs bas carbone ? alors le hub bonjour à tous le hub des prescripteurs bas carbone donc c'est un outil qui a été lancé enfin c'est un outil c'est une mise en commun de plein de choses qui a été lancé par Leaf Hub et Carbon 4 donc c'est d'abord une communauté d'experts à la fois des maîtres d'ouvrages et des maîtres d'oeuvre qui s'appuient sur donc des outils opérationnels dont je vous présentais les résultats de l'un d'entre eux tout à l'heure autour d'ateliers participatifs qui sont régulièrement mis en place notamment sur l'équation coût carbone par exemple sur l'évolution des filières donc là il y a un brief technique qui est sorti sur le béton bas carbone que vous pouvez aller lire en ligne je vous ai donné les liens tout à l'heure que vous pourrez voir et qui sont vraiment intéressants pour comprendre où sont les gains de gaz à effet de serre qui sont identifiés et qu'on peut mener dans les années à venir et jusqu'à la neutralité carbone et puis des recommandations méthodologiques pour avoir vraiment une transformation complète du monde du bâtiment donc l'idée c'est vraiment d'améliorer la prescription dès l'amont du projet pour atteindre les performances environnementales donc comme je vous le disais il y a une communauté de maîtres d'ouvrage et une communauté de maîtres d'oeuvre qui réfléchissent sur ces différents sujets donc des publications régulières qui sont disponibles notamment sur le site de l'IFPEB et puis deux outils donc un outil sur l'observatoire E plus C moins et un outil sur la base de matériaux la base INIES des fiches de déclaration environnementale et sanitaire l'outil de l'observatoire E plus C moins c'est celui que je vais vous présenter maintenant donc c'est un observatoire qui a été mis en place dans le cadre de l'expérimentation E plus C moins à partir de 2016 où environ 1000 opérations ont été saisies dans cette base et donc il y a énormément de données elle est téléchargeable d'ailleurs gratuitement sur le site observatoire énergie bâtimenténergiecarbone.fr mais c'est un tableur Excel très complet trop complet pour pouvoir l'analyser facilement donc l'idée c'est de rendre lisible cette donnée et donc on peut en extraire énormément de chiffres donc là ce que je vais vous présenter c'est quelques chiffres parmi ceux qui sont disponibles et donc j'ai choisi de prendre tous les logements tous les bâtiments de logements à la fois collectifs et individuels en Pays-de-la-Loire sachant que tous les autres types de bâtiments sont disponibles à la fois sur les Pays-de-la-Loire mais bien sûr partout en France c'est une base de données qui est vérifiée c'est-à-dire que toutes les entrées qui n'étaient pas très fiables ont été évacuées donc c'est ce qui permet d'avoir quand même des chiffres plutôt solides en Pays-de-la-Loire il y avait donc 66 bâtiments qui représentaient 511 logements de bâtiments collectifs et 43 logements individuels donc répartis plutôt en Loire-Atlantique et puis ensuite en Vendée et en Sarthe plus que en Maine-et-Loire et en Mayenne et donc on peut pour les 39 bâtiments collectifs se rendre compte qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été livrés alors pas livrés pardon qui ont été saisis dans la base ce qui n'est pas la même chose donc ça peut être cette saisie peut être faite à toutes les étapes de l'avancement de l'opération donc un tiers des logements atteignent le niveau E2-C1 donc c'est les 31% qu'on voit au milieu il y en a une bonne partie aussi qui atteignent le niveau E3-C1 et E2-C2 donc environ une vingtaine de pourcents et puis il y en a quelques-uns qui atteignent le niveau E3-C2 5% donc c'est pas beaucoup et pour répondre à Laurent Bi la question de tout à l'heure effectivement il n'y a pas de niveau E4 en Pays-de-Loire qui a été détecté via cet observatoire en tous les cas Romain il te reste 3 minutes ouais pour la maison individuelle la majorité part en E2 c'est 1 et il y a quand même pas mal de bâtiments en E3 quel que soit le niveau carbone et il y en a pas mal qui n'atteignent pas le niveau C0 enfin qui n'atteignent pas le niveau C1 donc qui sont en C0 contrairement aux bâtiments collectifs où il y en a beaucoup moins en termes d'évolution il y a eu une montée en puissance depuis 2016 ce qui est logique et une stabilisation entre 2019 et 2018 en 2020 il n'y a pas de bâtiments qui ont été rentrés dans la base c'est pour ça que je ne les ai pas présentés on peut penser que à la fois la crise sanitaire mais aussi l'arrivée de la réglementation environnementale c'est que la saisie dans l'observatoire est moins mise en place par les maîtres d'ouvrage et enfin pour arriver sur les niveaux atteints on se rend compte qu'à la fois pour le collectif et l'individuel le niveau moyen atteint n'est pas si loin que ça du carbone 2 donc on peut se dire que ce n'est pas si compliqué d'aller vers le carbone 2 donc ça c'est des moyennes donc évidemment ça dépend de beaucoup de choses mais en moyenne on est vraiment proche donc avec toujours cette analyse que les produits de construction et d'équipement en bleu représentent grosso modo les deux tiers des émissions globales de gaz à effet de serre et on pourrait comparer le collectif et l'individuel en se disant que l'individuel est meilleur d'un point de vue de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie sur 50 ans en l'occurrence je pense qu'il faut un peu nuancer cette analyse dans la mesure où le bâtiment collectif le bâtiment collectif par nature intègre la distribution des logements donc tout ce qui est commun contrairement à l'individuel où le commun en fait c'est la voirie et la voirie n'est pas prise en compte dans le calcul donc je pense que si on voulait comparer vraiment l'impact carbone des deux des deux types de bâtiments on pourrait approfondir au niveau du quartier et c'est pour ça que le plus c'est moins est en train de se forger une méthodologie autour du quartier comme le disait Pierre-Yves on est partenaire du hub donc on participe à quelques échanges régulièrement on a accès aux outils si vous voulez aussi avoir accès aux outils il faut savoir que si vous êtes adhérent de NovaBuilt vous avez une réduction de 20% ce qui n'est pas négligeable et pour en savoir plus n'hésitez pas à aller sur le site de l'IFPEB et le site de Carbon4 qui vous présente tout ça dans le détail voilà je vous remercie merci Romain alors il y a une question de savoir si c'était si ce que tu as présenté et notamment la partie observatoire bas carbone si c'est représentatif du marché ou s'il n'y a que les bâtiments exemplaires je pense que la réponse c'est que là on est en train de regarder volontairement avec Oloma les ouvrages qui vont au-delà de la réglementation donc on peut appeler ça exemplaire si on veut donc on est sur quelque chose d'exemplaire j'imagine Bertrand tu es d'accord aussi avec ça oui tout à fait si on a fait cette demande cette enquête précisément pour les opérateurs c'est pour détester les opérations qui vont au-delà de la réglementation donc c'est au moins ce titre là qu'ils sont exemplaires j'ai une demande à te faire Romain si tu peux dans le chat mettre tes coordonnées et remettre les liens vers les deux sites dont tu as parlé tout à l'heure pour que les gens puissent se mettre en lien et puis je voulais indiquer puisque c'est un peu le moment novadine on a la semaine prochaine les 17 et 18 mars deux moments assez forts avec 30 personnes engagées dans Novabild qui vont essayer de décrypter l'avenir et en fait on est sur la même question et c'est peut-être une façon de répondre à la question de Jean-Michel Mésange qui est taquin et la question est taquine comment est-ce qu'on rentre dans une stratégie à carbone c'est complexe et donc on est obligé d'agir en collectif et je pense que cette soirée ces deux soirées des 17 et 18 mars donc on peut se connecter par l'intermédiaire de Novabild sera une façon de voir comment collectivement on peut parvenir à des niveaux de performance qui sont différents de ceux d'aujourd'hui dans un modèle économique qui permet à tout le monde de fonctionner puisqu'en fait la vraie réponse elle est là aussi c'est-à-dire qu'il faut que le modèle économique permette à chacun de pouvoir faire tourner son entreprise alors Bertrand on va maintenant évoquer un autre sujet c'est que toujours dans notre question des chiffres et des lettres on a dans un observatoire deux possibilités on a une possibilité de faire du quantitatif c'est ce que nous a présenté Olivier Connu et quand on s'est mis à réfléchir notamment sur le niveau des réponses à un moment on était un peu déçus on se dit mais on n'a pas exactement ce qu'il faut et on veut comprendre les motivations et donc on est allé ensemble faire un peu aussi du qualitatif on a couplé l'enquête d'Olivier Connu par une enquête qualitative donc on a interrogé moins de personnes mais on a passé beaucoup plus de temps avec eux donc avec des opérateurs sur le marché et donc peut-être je vais te demander de faire une synthèse de cette enquête qualitative ça n'a jamais été diffusé jusqu'à maintenant donc c'est un c'est un petit scoop du jour que nous disent les opérateurs justement par rapport à cette question de l'atteinte des performances comment ils se débrouillent notamment pour continuer à maintenir un bilan dans quel cadre ils font ce type de choix voilà écoute à toi la parole pour quelques minutes Merci Romain avait fait effectivement ces enquêtes qualitatives on a essayé d'en tirer un peu un élément de synthèse les propos qui sont tenus sont les propos des opérateurs eux-mêmes c'est pas lié évidemment j'ai essayé de me l'approprier pour vous le faire passer donc ce qui ressort de ces enquêtes avec la dimension environnementale du logement neuf n'est pas aujourd'hui pour bon nombre de propriétaires occupants encore un critère primordial d'achat ça l'est évidemment pour les investissements institutionnels acteurs de bureau ça ne l'est pas encore pour le logement alors du niveau d'exigence de performance environnementale ce que tu dis c'est le client n'est pas en demande c'est ça que aujourd'hui c'est le retour encore une fois c'est une synthèse de ce que nous ont renvoyé les 5 ou 6 opérateurs 7 j'ai plus Romain j'en avais 6 ou 7 mais effectivement ça ne ressort pas des demandes des clients exprimés de façon extrêmement forte et bien évidemment sur le niveau d'exigence des performances environnementales dans les opérations et la capacité technique et économique de les prendre en compte varie d'un promoteur à l'autre l'un des promoteurs en qui était juste que cette contrainte était alors plutôt faible dans les programmes dans lesquels il est désormais avec la RE 2020 une priorité l'opérentiel est une exigence de départ pour toute opération immobilière on dit qu'en sur le français le service il est un promoteur national le dérèglement climatique est là on est poussé obligé contraint on ne peut pas laisser de côté sujet les performances environnementales estiment un autre la contrainte carbone est une obligation déontologique ajoutée à cette technique chez un promoteur multirégional mais il n'est pas toujours facile de les intégrer dans les secteurs des diffus la concurrence des promoteurs fait monter les prix d'achats défonciés tant par relégrer les préoccupations environnementales engendrant des surcoûts de construction à un second plan en ZAC la ménageure n'est pas le choix un rappel d'un promoteur des valeurs sociaux depuis l'arrêt que le niveau sur moteur pour aller au-delà de l'argumentation constructive et la belle E plus C moins par exemple n'est pas un référentiel simple à appréhender mais son niveau E2-CD peut être atteint sans faire de révolution technologique en disant de réconciliation technique chez un autre promoteur régional mais construit avec les législables de performances environnementales mais pas sans certains freins les modes constructifs peuvent parvenir à des performances environnementales optimales mais ne sont pas encore maîtrisées et les expérimentations coûtent cher indiquées en substance et maintenant travaillant sur les impôts moteurs en base de conférence à un projet avec un objectif E3-CD et un label sur C niveau 3 et la réglementation s'oppose parfois à l'innovation compétitive les produits innovants ne sont pas toujours suffisamment éprouvés ça risque de provoquer des coups de dommages des ordres potentiels que les assurances anticipent en résolvant le montant des primes la volonté de bien faire de bien faire de pousser est freinée par notre connaissance du sujet de bonnes filières mais aussi du volet économique difficile à traîner je précise un autre devant encore un immeuble en bois en cours de construction à un coût en mètre carré probablement supérieur à 200 euros pour une opération comparativement à une opération en béton chaque projet est tenu une bonne solution pour un bâtiment qui s'avère catastrophique pour un autre ajouté l'utilisation l'utilisation du bois donne sur le super carbone de meilleur résultat mais ce matériau nécessite notamment de trouver des solutions sur les difficultés techniques acoustiques par exemple que l'on ne rencontre plus dans une construction traditionnelle nous avons la vision nationale des coûts de construction en bois et non de simples coûts d'objectifs de nombreux promoteurs qui ont appelé notre savoir-faire pour la régulation de leur opération en bois assure Hervé travaillant dans un groupe national qui a initié depuis 2018 une stratégie de bas carbone en oeuvre dans toutes les strates de chasse de clou d'autres promoteurs de cette enquête ont commencé à travailler avec des producteurs de béton bas carbone activer les leviers choix sur chaque projet dans l'architecture de la dimension environnementale mutualisation des moyens des étudiants des promoteurs démocratisation des savoir-faire pour les partager avec l'ensemble des professionnels du secteur hiérarchisation des ambitions et des priorités avec des mises en application successives instruction des performances environnementales comme une règle d'urbanisme qui a été en baisse création d'une centrale d'achat pour faire baisser les prix des produits construction d'immeubles de bureaux passifs où le marché est attractif et capable d'absorber les sorties d'investissement multiplication des fiches de déclaration environnementale et planitaire de produits incitation fiscale tout cela constitue telle mêle selon les uns et les autres autant de projets actionnés pour atteindre des performances environnementales répondant aux objectifs de réduction d'émissions de carbone et de gaz à effet il faudra il faudra il faudra réussir à prouver des matériaux d'interbône ou biosurcer pour jouer de même caractéristique que le déton la terre crue s'interroge à il y a-t-il nécessité de travailler sur le recyclage des déchets qu'on peut être un autre promoteur voilà ce qu'on pouvait peut-être dire de ce qui a été exprimé par les uns et par les autres pour que ce soit une conclusion évidemment il y a une synthèse si on veut un dernier mot c'est un des opérateurs qui a été interrogé qui nous disait nous sommes demandeurs volontaires pour faire du mieux possible avec un prix de revient compatible avec le marché et pendant que tu donnais le résultat de cette enquête Bertrand il y a un petit débat qui se met dans le chat sur sur cette question qui en fait surprend les gens sur le fait qu'il n'y a pas véritablement d'attente aujourd'hui sur quelque chose qui va au-delà en fait de la performance énergétique vraisemblablement sur la performance énergétique il y a une attente quand on dit à quelqu'un votre logement ne va rien consommer là le marché est sensible maintenant sur la performance carbone on voit bien que le débat sur le carbone démarre à peine les gens n'ont pas un niveau de sensibilité sur le carbone qui est celui des militants on est dans le marché normal c'est aujourd'hui encore difficile de le vendre et s'il y a un surcoût parce qu'il n'y a pas toujours un surcoût mais s'il y a un surcoût il n'est vraisemblablement pas si évident que ça de le faire accepter par le marché c'est ce que nous disait en réponse je crois que c'est Léa Blaise qui disait oui en fait le public est sensible mais n'est pas forcément plus voilà moi je ne sais pas si on peut aller tellement plus loin en tout cas nous on va avec Oloma suivre ça comme le lait sur le feu on va regarder ça de très très près régulièrement voir comment les choses bougent nous c'est c'est notre intérêt commun de voir en fait les lignes bouger tu veux ajouter quelque chose oui juste sur ces sujets de lien entre la performance environnementale les éléments économiques je pense que pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance de ce métier au regard de certains termes je les invite à lire trajectoire on a dans cet ouvrage justement un certain nombre de sujets qu'on n'a pas le temps d'évoquer là mais dans le cas vous avez retrouvé pas mal de réflexions qui vous permettront de comprendre ce qui est possible de faire ou pas faire en tout cas les points que ça peut générer comme interrogation au-delà de certains mots un peu comment dire qui grappent mais qui ne sont peut-être pas forcément à utiliser aussi simplement certains alors il y a beaucoup de questions sur les surcoûts et je pense qu'on va y répondre avec les deux retours d'expérience qui vont venir maintenant l'intérêt des retours d'expérience c'est que en fait on est un peu comme à la belle époque du BBC les gens qui s'étaient engagés dans le BBC avaient juste un peu pris d'avance sur les autres et étaient déjà dans l'ART 2012 l'ART 2012 va prendre fin vraisemblablement au 31 décembre de cette année 2021 donc dès le 1er janvier 2022 on sera dans une nouvelle réglementation pour le neuf qui sera l'Aéro 2020 et qui est alors je ne sais pas si c'est calqué sur E plus C moins mais qui est dans la dynamique E plus C moins donc il va introduire des éléments autour du carbone donc il est vraiment important à cette étape on n'est plus qu'à quelques mois de la nouvelle réglementation d'écouter les pionniers c'est pas un terme trop c'est un terme assez valorisant moi je trouve c'est intéressant d'aller voir maintenant les pionniers de leur demander un petit peu comment ils ont procédé et puis aussi quel était leur modèle économique donc si tu veux bien Bertrand on va proposer à Franck Gourdel de CISN et Benoît Roulin de Solab de venir nous rejoindre et puis sur un petit quart d'heure qu'ils nous présentent le projet Origine qui est un projet original allez Laura est-ce que tu peux nous faire monter sur scène nos amis Franck Gourdel et Benoît Roulin pour qu'on puisse poursuivre alors les gens Michel mais ils ont très envie d'écouter les pionniers alors allons-y Franck et Benoît vous avez la parole pour un quart d'heure bonjour à tous et à tous bonjour le programme va s'afficher donc Franck Gourdel directeur technique et innovation du groupe CISN je vais vous présenter le projet Origine donc qui est situé à Saint-Nazaire c'est un projet qui est développé dans un éco-quartier l'éco-quartier de Sautron qui est aménagé par la Saône-Adeve donc le maître d'ouvrage c'est CISN Promotion l'équipe de maîtrise d'oeuvre le cabinet d'architecture c'est Asa Gimbert à Guérande bureau d'études fluides environnementales Solab Concept et Solab Oxygen le paysagiste Zephyr l'économiste OPC LCI et bureau d'études structure IBA donc c'est un projet qui a démarré en travaux en novembre 2020 et la livraison est programmée au premier trimestre 2022 quelques éléments d'informations sur le projet donc 3400 mètres carrés de surface de plancher au total à peu près deux immeubles qui s'échelonnent entre le R plus 1 et le R plus 5 donc c'est 48 logements collectifs en accession libre en accession abordable en rue avec une TVA à taux réduit avec un profil d'acquéreur plutôt en propriétaire occupant une typologie de logements variés puisque cela va du T1 au T4 35 mètres carrés à 110 mètres carrés la particularité c'est que le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé par des stationnements des locaux vélos et des serres et l'autre particularité du projet c'est la surface des espaces paysagers puisqu'il y a 1300 mètres serrés d'espaces paysagers au total et c'est complété sur la façade soude par des espaces paysagers aménagés en le cadre du projet d'aménagement donc le projet se caractérise tout d'abord par la qualité d'usage des logements puisque ce sont des logements traversants et multi-orientés pour la quasi-totalité avec des prolongements extérieurs systématiques et généreux donc balcon terrasse l'objet au jardin et donc chaque logement a une vue sur la nature ce qu'il y a aussi donc ce sont des lieux de rencontres et d'échanges j'ai parlé tout à l'heure j'ai parlé tout à l'heure de l'hôtel vélo mais ce sont des locaux vélo atelier et donc des serres en rez-de-chaussée et la particularité c'est en termes d'aménagement des espaces verts il y aura une association des habitants donc ces espaces verts vont être reconçus avec les habitants et les ateliers vont être organisés prochainement avec les premiers acquéreurs par contre donc effectivement le principal point fort du projet c'est sa performance environnementale sa performance carbone puisque on est très très fiers ce projet a obtenu dans un premier temps la pyramide d'argent du bâtiment bas carbone et dans un second temps au niveau national il a été lauréat du prix bâtiment bas carbone toujours dans la même catégorie je vais laisser la parole à Benoît Roulin pour présenter ses particularités merci François bonjour à tous un petit clin d'oeil à l'histoire parce que c'est un projet qui a été initié auquel on a répondu au concours en octobre ou novembre 2016 donc au prémice de la démarche énergie carbone c'est à dire qu'au moment on l'a répondu ni le cahier des charges ni notre première réponse n'évoquait clairement une ambition carbone particulière donc c'est quand même un beau clin d'oeil je trouve de se rendre compte que ce projet là qui a émergé il y a maintenant quasiment 4 ans et demi a pu avoir la pyramide de la conception bas carbone sans que ce soit je dirais un critère de départ clairement affirmé le cahier des charges au départ nous invitait à aller chercher effectivement une performance énergétique et de fait une performance environnementale assez poussée avec une incitation à aller concevoir un projet passif et c'est vraiment dans cette démarche là qu'on s'est inscrit et effectivement les bruits couraient de la mise en place de cette expérimentation et on s'est dit il est quand même intéressant qu'on puisse à la fois répondre à ce qui est des charges et en même temps s'inscrit dans cette démarche de réduire les émissions de CO2 ce qui nous a amené à concevoir un bâtiment effectivement de niveau passive house avec une enveloppe thermique évidemment particulièrement renforcée je vais revenir un petit peu dessus tout à l'heure des solutions énergétiques électriques qui sont permises par ce niveau passif et qui nous ont malgré tout permis d'atteindre le niveau E2 ce qui n'est pas toujours le cas on le sait sur des projets de construction neuve quand on a recours au chauffage électrique direct évidemment une ventilation double flux pour vraiment réduire les besoins de chauffage au maximum et finalement c'est dans un second temps dans le début des études de conception qu'on a pu intégrer la démarche énergie carbone qui s'était mise en place depuis et pouvoir valoriser un niveau E2 C2 avec une conception globalement qui est mixte entre une structure en partie béton en partie en eau sur bois avec un certain nombre de matériaux ressourcés dans notamment les matériaux d'isolation et puis les quelques éléments de revêtement intérieur notamment Franck je te laisse peut-être commenter puisque je pense que c'est aussi intéressant c'est une des attentes les quelques éléments économiques dans les grandes masses qui caractérisent le projet donc le premier retour d'expérience effectivement c'est sur l'aspect des données économiques puisque lorsque le projet a été imaginé au départ au sein de la candidature qu'on est en 2016 le coût des travaux hors vert des espaces verts était fixé à 1520 euros ensuite le projet a connu une phase de sommeil puisqu'on a eu un recours sur permis d'aménager recours sur permis de construire on a réactualisé les données en février 2019 donc on voit qu'il y a une augmentation à 1633 puis au niveau du pro avant le lancement de l'appel d'offres à 1669 mais ce qui est intéressant de noter c'est que lorsqu'on a bouclé l'appel d'offres donc c'était en septembre 2020 on arrive à un coût de construction à 1735 euros par mètre carré de surface habitable et en fait finalement c'est une augmentation qui est très mesurée puisqu'on est sur la période 2016 à 2020 à 15% d'augmentation ce qui dans le contexte actuel est vraiment remarquable finalement et est plutôt faible donc ce que l'on peut remarquer c'est que avec ce coût de travaux sachant qu'il y a déjà dans les 1735 euros un coût de fondation à 50 euros le mètre carré parce qu'on a des fondations spéciales on est vraiment sur une opération qui est reproductible et qui est intéressante sous cet angle l'autre point que nous on a beaucoup regardé parce qu'on avait un autre projet dans le même temps qui lui était E3C1 en appel d'offres et on terminait sur un coût de construction à 1677 euros et aujourd'hui on a tiré beaucoup d'enseignements puisque l'autre projet a plus de matériaux biosourcés un chauffage gaz des panneaux photovoltaïques et on voit finalement que ce soit en E3C1 ou en E2C2 on est capable de faire des projets avec des coûts raisonnables on a à partir de cela travaillé sur les données économiques pour essayer de quantifier le surcoût du C2 et on est arrivé sur un surcoût d'environ 120 euros par mètre carré de surface habitable on a aussi quantifié la plus-value pour les isolants biosourcés au départ on avait imaginé qu'on serait autour de 10 euros le mètre carré finalement c'est moins puisqu'on est à 6 euros le mètre carré de surface habitable pour le surcoût des matériaux biosourcés et au niveau des menuiseries puisqu'il y a une particularité on est sur des menuiseries mixtes très performantes aluminium-bois le surcoût attendu là aussi est plutôt raisonnable puisque c'est 15% de plus par rapport à des menuiseries en PVC et enfin dernière donnée les espaces communs puisque c'est un sujet qui est récurrent sur tous les projets aujourd'hui les espaces communs aux résidents représentent un coût de 15 euros le mètre carré de surface habitable donc au niveau commercial je vous ai indiqué les prix de vente donc pour les prix en accession libre hors parking on est à 3550 euros pour ceux en accession à bord d'abord parking 2296 les prix ont évolué au fur et à mesure en fonction du marché et ça nous a permis de ne pas déshabiller le projet c'est-à-dire que les ambitions environnementales du départ ont été préservées malgré l'augmentation du coût des travaux le retour des clients alors ce qu'on a noté à travers les échanges avec les clients c'est qu'il y a un vrai intérêt une vraie appétence pour tout ce qui est économie d'énergie et performance énergétique du projet ça ça a été un critère important pour les acquéreurs par contre c'est vrai que les matériaux biosourcés et l'approche bas carbone on l'a moins mis en avant et il y avait moins d'écoute sur ce sujet donc ce qu'on se dit c'est qu'il faudrait peut-être y venir par la qualité de vie dans le logement l'aspect logement sain air sain et ça il y aurait sans doute plus d'écoute de la part des clients et enfin dernier point la co-conception des espaces extérieurs ça n'a pas été forcément un plus non plus pour les clients ils ne se sont pas montrés beaucoup intéressés par ce sujet je laisse reprendre la parole Benoît ouais on a essayé de retracer un petit peu les éléments positifs dans la démarche ce que Franck évoquait tout à fait et ce qui est quand même intéressant sur ces projets qui s'étalent un peu dans le temps c'est que malgré la durée de la conception du projet avec les différents aléas qu'on a pu subir on a réussi à maintenir effectivement cette performance énergétique environnementale qu'on avait initiée au démarrage je vous ai remis ici quelques éléments génériques pour rester dans le timing imposé de performance d'enveloppe vous voyez qu'on est vraiment sur des épaisseurs d'isolant qui sont bien plus conséquentes que ce qu'on peut pratiquer au quotidien sur des projets qui suivent la RT 2012 on avoisine les 250 mm d'isolant sur les différentes parois verticales on a des isolations assez conséquentes on l'évoquait des menuiseries mixtes de bois aluminium avec des performances thermiques en double ou en triple vitrage selon les orientations et on a in fine un bébio je parle peut-être un petit peu technique pour certains qui ne sont pas toujours dans le cœur du sujet mais un gain sur la performance d'enveloppe qui est de l'ordre de 65% ce qui est vraiment notable c'est aussi intéressant quand on se projette un petit peu sur la future réglementation de se dire qu'aujourd'hui ce projet au regard des renforcements drastiques qu'on va avoir sur la performance en bloc il rentre tout à fait dans le cadre je rappelle qu'on évoque aujourd'hui 30% d'amélioration sur le bébio dans l'aéro 2020 par rapport à la RT 2012 voilà un petit peu par rapport à cet aspect énergétique maintien aussi de la performance environnementale alors bien évidemment un projet sur cette durée subit des aléas dans les données environnementales des produits entre ce qu'on avait à disposition dans les premières études en 2017 et puis les dernières mises à jour récentes il y a quelques mois on a eu pas mal de choses qui ont bougé dans des sens positifs et négatifs ce qui est intéressant c'est que finalement on marque une espèce de stabilité dans le niveau des émissions de CO2 du projet dans sa globalité avec évidemment des petits aléas comme je l'évoquais des aléas aussi de quantité des aléas de projet je l'évoque juste après on a eu par exemple quelques sujets sur les volumes de terres évacuées on a eu au fur et à mesure des projets des informations complémentaires sur la présence de terres polluées ce qui par rapport aux hypothèses de départ nous ont amené à évacuer une certaine quantité de terres ce qui a influé sur les paramètres chantiers de l'impact carbone du projet quelques points de vigilance aussi évidemment on construit et on conçoit assez peu de projets passifs en logements collectifs aujourd'hui et donc il y a une vraie problématique sur l'intégration de la ventilation double flux dans les logements alors une problématique de conception une problématique d'intégration technique et puis des sujets un petit peu spécifiques on parle souvent de tenue au feu dans les caractéristiques des centrales et il faut savoir qu'aujourd'hui le projet n'est pas certifié passivaus il est dans une démarche passive il a été vérifié notamment par les bureaux d'études qui faisaient partie de l'aménagement urbain mais on a une vraie une vraie difficulté à trouver des centrales par exemple qui ont à la fois les certificats passivaus et les caractéristiques de tenue au feu C4 c'est un exemple un peu spécifique un peu technique mais qui illustre bien qu'on est dans des dans des techniques un petit peu particulières et que ça implique des points de vigilance sur ce sujet quelques points d'amélioration de réflexion on a essayé aussi en préparant un peu cette intervention se poser quelques sessions sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent vous avez pu voir les images du projet on a on a un projet qui est un petit peu découpé qui aurait pu faire l'objet d'une optimisation de la compacité qui a une forme de complexité qu'on aurait pu optimiser qui aurait sûrement contribué à une meilleure performance globale énergétique carbone et peut-être même à une meilleure performance économique après c'est aussi ce qui a fait la force du projet c'est-à-dire sa qualité d'usage la qualité la richesse architecturale et je pense que c'est un équilibre qu'il faut qu'on arrive aussi à maintenir et demain le bâtiment performance c'est pas vêtement un cube c'est aussi un projet dans lequel on vit donc il faut toujours avoir en tête cet équilibre juste entre performance et usage et puis une réflexion qu'on a eue a posteriori sur la production d'ECS c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un bâtiment collectif avec une production individuelle par valence thermodynamique ça implique pas mal de contraintes notamment d'intégration dans les logements d'évacuation de raccordement avec des conduits 3CE des choses qui sont un petit peu particulières la complexité du projet nous a pas amené à pouvoir imaginer une solution collective mais c'est effectivement en se projetant dans un autre projet demain peut-être une alternative aussi qui sera intéressante à étudier et puis je finirai un petit peu par les éléments qui vont animer nos prochains mois et même nos prochaines années puisque la conception est terminée le chantier a démarré depuis quelques mois maintenant donc il y a vraiment à transformer l'ECS c'est-à-dire à intégrer tout ce qui a été fait en conception dans les travaux donc on a évidemment un accompagnement spécifique des entreprises des acteurs sur le terrain pour pouvoir assurer une bonne mise en oeuvre de l'ensemble de ces éléments des procédures qu'on a mis en place un petit peu pour essayer d'avoir un contrôle des performances et pendant le chantier et à la livraison et puis tout un volet de l'accompagnement alors on l'a évoqué sur la partie paysagère mais ça fera également l'objet d'un volet spécifique sur la prise en main par les utilisateurs de ce bâtiment qui sera forcément un petit peu différent des bâtiments que les gens ont l'habitude d'utiliser avec un accompagnement des résidents avec une sensibilisation qui est prévue avec un suivi pour pouvoir faire en sorte que ce bâtiment il soit malgré tout bien vécu par les utilisateurs bien utilisé et puis ça permettra aussi de vérifier la performance et j'espère qu'on aura le plaisir aussi de pouvoir revenir dans un an dans deux ans dans trois ans pour partager un petit peu ce retour et puis vérifier in situ et en réel si les performances annoncées et attendues sont au rendez-vous voilà un petit peu la synthèse du projet Merci beaucoup Benoît et Franck alors ça a suscité énormément de questions et certains se sont mis en place ils se sont dit bah tiens moi j'aurais fait ci j'aurais fait ça donc on va y aller la plus grande surprise c'est le choix du passif et un niveau de performance dans le E pas si important que ça et vraisemblablement à cause du choix de l'électrique est-ce que vous voulez repréciser un petit peu ça et certains allant très loin en disant c'est quand même dommage d'avoir des équipements aussi je crois que c'est désastreux qu'on a vu le choix de l'électrique comme ça rapidement semblait inadapté à certaines personnes donc ce serait pas mal que vous reveniez là-dessus pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là et donc pourquoi ça vous a amené à baisser de E3 vers E2 Ok effectivement il y a plusieurs enjeux quand on a réflégi le projet effectivement il y a une logique de se dire et c'est vraiment la logique du passif qu'on oublie parfois un peu en France c'est de se dire on met de l'argent et on investit dans la performance de l'enveloppe pour pouvoir réduire les besoins et se rapprocher de solutions techniques extrêmement simples et moins coûteuses que les solutions habituelles et effectivement on ne peut pas renier le fait que les solutions électriques notamment pour le chauffage sont globalement à l'investissement moins coûteuses que d'autres solutions techniques donc ça a été aussi un vrai équilibre dans l'approche technique de se dire je mets de l'argent dans l'enveloppe je réduis les besoins je réduis les consommations et de ce fait mes solutions simples mais moins performantes en termes d'impact énergétique dans les calculs créent un équilibre donc ça explique pourquoi on n'est que eux deux et effectivement le même bâtiment avec une autre solution énergétique aurait probablement été titillé les niveaux supérieurs c'est voilà une logique économique on est malgré tout je ne vous ai pas indiqué les détails mais on est globalement sur une consommation en énergie primaire de chauffage de l'ordre de 15 kWh dans le calcul réglementaire à 2012 ça veut dire qu'on est même en deçà de ce qu'on pourrait avoir sur un bâtiment RT 2012 classique avec une solution traditionnelle on est malgré tout effectivement j'entends c'est toujours un grand débat sur le choix de l'électrique dans le bâtiment voilà donc c'est légitime que la question soit posée et c'est effectivement une question intéressante et puis il y avait aussi ces prémices de l'approche carbone on ne va pas renier le fait qu'aujourd'hui l'électricité affiche un bilan carbone plus favorable que d'autres solutions et ça a été aussi un des arguments pour se dire entrons dans l'ère de la conception carbone en amont et testons ces solutions intelligemment avec une conception de l'enveloppe qui le permettent et donc pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au photovoltaïque puisque vous aviez fait le choix de l'électricité vous pouviez l'alimenter par du PV pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce choix-là ? Alors c'est intéressant parce que finalement c'est une des options qui a été pendant un certain temps prévue sur le projet c'est-à-dire qu'on avait prévu une installation photovoltaïque alors elle a été écartée en cours de conception pour un certain nombre de raisons économiques d'une part aussi parce que dans l'approche carbone on avait un équilibre un petit peu savant entre l'impact des matériaux de construction et l'impact global et finalement là où le bénéfice global l'impact carbone global n'était pas trop remis en question en revanche sur la partie matériaux intégrer des capteurs photovoltaïques au moment où on a étudié les choses ça venait gréver un petit peu le bilan carbone de la partie construction et ça nous faisait sortir de notre objectif C2 donc ça a été aussi un des arguments qui nous a écartés de cette solution dans le contexte du projet et c'est Alexandre Thual qui a donné la réponse en même temps que vous disant que ça dégrade l'objectif carbone que vous pouviez avoir bon voilà juste pour compléter on voit bien que c'est une question d'équilibre et Franck au moment où vous allez prendre la parole je voulais vous remercier et je pense que Bertrand s'associe à moi pour vous remercier de la transparence c'est pas tous les jours qu'on a un slide qui reste pendant quelques longues minutes où on peut avoir en détail l'équation financière d'un projet et on voit bien que tout est une affaire libre oui juste pour compléter c'est sûr que c'est un mot je crois que c'est un sujet important on a un autre projet dont je disais que l'on a cette capacité à tenir des chiffres c'est indispensable donc merci effectivement de me faire un patron aussi précis et sur l'évolution je pense que c'est pas la question de l'évolution vous le disiez tout à l'heure c'est une opération démarrée en 2016 et on sait qu'on peut faire des évolutions dans le projet je ne vais pas être caricatural comme je disais deux ans on a commencé tout à l'heure sur les opérations deux ans on est prisonnier de son équation technique économique du début non évidemment elle évolue et là je pense que vous en donnez une belle illustration et après évidemment faire mieux on est tout content de voir ce qu'on peut faire et je pense que c'est la meilleure proposition qu'on puisse faire c'est de cette concurrence et si on est dans cette question financière Franck beaucoup de gens parlent de surcoût mais en définitive on ne voit pas apparaître réellement un surcoût parce qu'en fait vous avez fait des choix est-ce que vous vous avez évolué un surcoût et ensuite est-ce que vous avez essayé de le faire payer par le client ou est-ce que c'est votre marge qui a diminué il y a eu plein de débats là-dessus on a envie un peu de comprendre comment vous avez fait le surcoût en fait il avait été identifié dès le début donc il était quantifié et pris en compte dans le bilan par contre c'est vrai que le surcoût je le disais il a augmenté à peu près de 15% et dans le même temps on a eu la chance que les prix de vente augmentent aussi donc ça nous a permis de compenser cette évolution et c'est pour ça qu'on n'a pas déshabillé le projet et tous les objectifs environnementaux du départ ont été respectés juste pour compléter sur le E le E et le C notre opération donc on est E3-C1 et pourquoi on est E3-C1 c'est parce qu'on a du chauffage gaz et des panneaux photovoltaïques et là on n'était pas capable d'atteindre le fameux C2 donc effectivement ce sont des choix des curseurs à positionner et à un moment donné en fonction de ces choix on sait qu'on sera jamais C2 et qu'on pourra tendre vers le E3 pour beaucoup d'opérateurs en fait chaque opérateur performant a un projet comme celui-là avec lequel il communique pendant 5 ans il en fait un autre 5 ans après et on a l'impression par moments qu'il dit et surtout vous me laissez tranquille pour le reste j'avais envie de savoir si pour vous c'était un peu ça aussi pour ce projet-là c'est un projet emblématique ou si vous allez essayer de reproduire dans d'autres projets de CISN les mêmes démarches nous il se trouve qu'on en a deux en même temps parce qu'on en a avec CISN résidence locative donc l'autre projet celui-ci en accession à la propriété et l'objectif c'est d'en avoir régulièrement donc là on est en train d'en imaginer un prochain et oui un tous les ans ou un tous les deux ans c'est le minimum qu'on s'est fixé l'objectif c'est toujours de préfigurer les futures évolutions et d'être un peu pionnier, précurseur mais c'est plus complexe en interne qu'est-ce que ça a changé pour vous est-ce que la prise de risque était plus forte est-ce que la pression était plus forte en fait comment on le vit parce que en fait il est toujours là c'est comment est-ce qu'on fait pour rassurer vos collègues de s'engager là-dedans qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme moyen y compris humain pour pouvoir y aller les moyens humains il faut vraiment capitaliser sur les expériences et puis en interne avoir une veille technique assez pointue par contre ça suscite quand même un élan un enthousiasme et je sais que les chargés d'opération sont plutôt intéressés parce que ça leur permet de changer un peu leur quotidien et d'évoluer d'accueillir de nouvelles compétences donc il y a un réel intérêt Très bien Benoît vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on en reste là ? Non je pense que c'était assez clair après je prenais le temps de lire quelques questions effectivement c'est difficile en 15 minutes de redonner tout le contexte du projet qui peut avoir amené à certains choix qui parfois ne sont pas toujours compréhensibles mais effectivement c'est particulièrement intéressant j'essaierai d'y répondre N'hésitez pas à répondre par écrit Bertrand tu es d'accord on poursuit avec le deuxième pionnier de la matinée ? On va poursuivre juste un petit réflexion sur ce que tu disais les opérateurs vont avoir une opération comme ça tous les 5 ans Je savais que je n'aurais pas dû dire ça Non mais c'est trop profond et donc c'est intéressant de rebondir dessus je pense en l'occurrence et c'est plus comparé des entretences qui ont lieu avec ces opérateurs c'est que ça cette petite question c'est peut-être celle de 2018 ou 2017 voire 2019 parce que pour moi 2019 c'est vraiment une année charnière sur la réflexion et l'évolution pour nos métiers et aujourd'hui ce ressort de beaucoup de réflexions et de contacts qu'on peut avoir les uns les autres et que justement ce sujet n'était plus un sujet isolé pour les gens on va faire une référence et on ne se trouve bien qu'au contraire et je rejoins ce que je viens de dire tant de notes et des fins on sent que ces sujets-là sont pris aussi en interne parce que ce sont des sujets qui mobilisent et qui ont du sens pour l'ensemble des acteurs donc ce que je trouve particulièrement intéressant on peut toujours dire voilà l'opération qui était valente elle n'est pas bien pour ceci pour cela en revanche et ça ressortait aussi des réflexions et des entretiens c'est-à-dire il faut qu'ils puissent croiser les expériences qu'on est sur des sujets qui sont un peu différents voire très différents pour certains et bien en capitalisant sur cette expérience des autres opérateurs que ce soit maître d'ouvrage maître de l'œuvre bureau d'études bureau de contrôle tout le monde va dire sa part à jouer dans ces évolutions je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut avoir la capacité à faire évoluer notre part et peut-être répondre un peu plus facilement à nos clients et leur faire sentir une opération comme celle que l'on va faire demain avec une vertu importante pour leur vie leur confort et celle de leurs enfants et peut-être aussi en matière d'investissement c'est-à-dire que faire un investissement demain dans un mobile qui n'a pas de vertu carbone ou biosourcé ce n'est pas une bonne idée il faut peut-être le rabattre sur un bien qui a un cas séparaté en France qui est en face de la télélogie et qui aujourd'hui ne semble plus je vous remercie Franck et Benoît on va appeler les deux autres intervenants j'en profite pour rebondir sur ce que je viens de dire Bertrand le partage d'expérience c'est un outil qu'on a mis en place à Nova Build là-dessus qui s'appelle C-Positif que l'on met en place avec l'Alliance HQ et Loire-Atlantique Développement et les différents CIE des pays de la Loire et le prochain C-Positif ce ne sont pas des logements ce sera sur les lieux de l'enfance mais en fait on partage pendant une heure avec le public un retour d'expérience donc on vous propose à la fois de nous envoyer des projets de retour d'expérience et puis surtout d'y participer alors tout de suite je propose à Vincent Brer de Pouget Consultant et Giovanni Lottin de Pouget DIM de venir nous rejoindre pour le deuxième projet E2C2 de la matinée je crois que vous avez également un PowerPoint à présenter bienvenue à tous les deux bonjour Vincent et je crois que Giovanni ne va pas nous rejoindre en deux mots pendant que Giovanni nous rejoint nous dire de quel projet vous allez parler Vincent nous allons parler du projet L'échappée nature à la chapelle sur Erdre 39 logements donc par l'opérateur que j'ai dit que voilà c'est cela bonjour bonjour à tous dans la présentation c'est très bien donc nos deux pionniers c'est comme ça qu'on vous a présenté ce matin vous avez un quart d'heure pour nous présenter ce projet vous présentez l'opération échappée nature qui est issue d'une consultation lancée par la CELA en 2016 donc pionnier vous l'avez dit à juste titre c'est pour lequel on visait une labilisation et on a obtenu une labilisation F-Energie Plus avec deux bâtiments RT 2012-20 et 40% d'énergie renouvelable sur l'opération donc l'opération elle se déroule comme vous l'avez sur le plan masse avec deux bâtiments à R plus 2 plus plus atique constitués de 39 logements du T2 au T4 avec là aussi comme un peu sur le projet précédent des espaces extérieurs généreux et un aspect paysager un volet paysager très fort puisqu'on a expérimenté au-delà d'avoir porté les ambitions environnementales fortes de la CELA et d'avoir retranscrit notre opération on a également développé des espaces paysagers partagés partagés autant à nos deux bâtiments que plus globalement à l'ensemble de l'îlot puisqu'on ne voit ici que notre opération de 39 logements mais en fait cette opération était également couplée à celle d'Aiguillon puisqu'on était co-institueurs d'un permis global et on a développé une opération complète avec eux sur quatre bâtiments et plus globalement 95 logements avec des espaces extérieurs partagés notamment qu'on retrouve en cœur d'îlot ensuite en termes de constitution d'équipe de groupement de maîtrise d'oeuvre je souhaitais quand même revenir dessus on a travaillé main dans la main avec Pouget sur l'aspect environnemental que Vincent Brer va développer en suivant l'architecte de l'opération Franck Golan a travaillé avec le paysagiste Triad pour développer ce cœur d'îlot que j'évoquais précédemment avec une maîtrise d'oeuvre qu'on avait donné à CETRAC et un pilotage à OBI je vais laisser Vincent revenir peut-être un peu plus en détail sur la mise en œuvre de nos ambitions encore une fois portées à la fois par Cogely mais par la CELA et mise en œuvre et on pourra ensuite échanger comme on l'a fait précédemment sur la question des coupes qu'on n'a pas nécessairement retranscrit ici dans la présentation mais sur lequel on a des éléments aussi à partager un petit peu à la manière de ce qui a été fait précédemment oui donc le point saillant de cette opération donc les ambitions menées par la CELA était le taux d'énergie renouvelable à hauteur de 40% puisque à cette époque-là Nantes Métropole a donc fait ce choix d'ambition sur quelques actes de la métropole donc ça a été vraiment sur ce sujet-là qu'on s'est concentré en premier et donc différentes études de faisabilité menées en coût global nous ont permis de retenir la solution qu'on va vous présenter après et de fait en fait on s'est inscrit naturellement dans l'expérimentation de plus c'est moins donc là vous voyez quelques quelques photos du chantier peut-être Giovanni quelques mots sur le planning général le planning général c'est une opération pour laquelle la consultation a démarré en 2016 nous on a déposé le permis de construire en septembre 2016 obtenu en décembre et on a lancé ensuite les travaux au début du deuxième trimestre de l'année 2017 pour finalement arriver à une livraison de l'opération qui s'est faite en deux temps pour des péripéties qui n'étaient pas du tout liées aux objectifs visés mais plus à des péripéties de chantier on a livré nos bâtiments en deux temps donc le premier bâtiment a été livré en mars 2019 et le second a été livré en juin 2019 voilà donc c'est une opération terminée habitée donc sur lequel on a un vrai retour technique et économique donc justement pour les choix techniques en termes de bâtis on est donc sur une construction mixte mais mixte on va dire par étage c'est à dire que le socle jusqu'au R plus 2 est en maçonnerie isolante brique avec une isolation par l'intérieur des traitements de pont thermique par les planelles et le doublatique qui suit est donc en ossature bois donc cette cette mixité là nous permet d'atteindre un Bbio moins 24 l'ambition FNRG plus étant donc Bbio moins 20 et CEP moins 20 ensuite comme je le disais dans le cadre d'une étude de FESA comparative et bien nous avons retenu la PAC géothermie profonde donc on a deux pompes à chaleur de 40 kW qui sont alimentées par des forages verticaux 8 forages de 175 mètres donc 1400 mètres linéaires de forages profonds ces pompes à chaleur font le chauffage et l'eau chaude sanitaire ça nous permet d'obtenir un CEP moins 33% en moyenne sur les différents bâtiments et donc de respecter la part ENR de 40% sur les usages réglementés thermiques j'ai mis également dans la diapo dans celle-ci et dans celle d'avant je suis conscient que ce n'est pas lisible en fait à l'écran pour la plupart mais l'approche commerciale ou l'appropriation en fait de l'opérateur de cette performance c'est un point sur lequel j'ai envie d'insister aussi je le fais tout de suite par rapport à ce qu'on a dit avant en fait une des clés je pense de la réussite et pour embarquer les habitants les usagers que nous sommes tous il faut que on va dire la cellule technique de conception en amont arrive également à transmettre le relais à l'équipe commerciale des promoteurs pour bien toucher le grand public si je veux dire et donc je pense que là-dessus c'est un peu la prochaine étape sur laquelle il faut que tout le monde travaille ensemble pour paraphraser notre président Novabil donner l'envie d'avoir envie c'est-à-dire qu'à un moment donné on fait les choses super bien à nos niveaux techniques pour le faire valoir pour le porter je pense qu'il faut qu'on arrive à embarquer les commerciaux dans toute cette approche je reviens un petit peu sur le côté PAC géothermique qui est un peu le sujet différenciant sur cette opération effectivement c'est pas très classique en promotion donc ça a nécessité quelques études complémentaires en amont qu'il ne faut pas négliger sur la qualité du sol la réponse thermique les différents sondages qu'il faut faire l'intégration des forages sur le plan masse par rapport au phasage du chantier et donc tout ça s'anticipe d'autant plus non je vais le dire là avant pardon un point justement sur les lots techniques et pour parler des coûts également à notre niveau on a estimé ici l'ordre de grandeur étant de plus de 2000 euros par logement pour le le coût des lots techniques par rapport à une solution standard de l'époque donc 2000 euros pour un logement moyen de 60 mètres carrés voilà ça fait à peu près 30 euros du mètre carré de plus-value directement lié là je parle que l'impact de l'eau technique donc principalement pour la géothermie par rapport à un autre choix énergétique qui aurait pu être fait et au global pour avoir fait un petit comparatif avec d'autres opérations de taille et de caractéristiques équivalentes en termes de produits on est sur un surcoût global de l'ordre de 5% après la différence de ce qui nous a été présenté précédemment c'est vrai que ce coût technique là étant notamment un opérateur pionnier sur le sujet effectivement cette donnée là n'avait pas forcément été entièrement intégrée au départ je veux dire en toute transparence ce qui a généré un coût global par rapport à notre objectif de départ qui est important de l'ordre de 15% et on posait la question tout à l'heure parce que je lisais également les petites questions qui sont posées dans le chat à savoir comment est-ce que cela a été intégré on parlait de la question des marges et là encore une fois en toute transparence une partie de ce coût à peu près la moitié en fait a été portée sur le prix de vente parce que aussi le marché a bien évolué et l'autre donc les 50% restants de surcoût ont été supportés sur nos marges en toute transparence donc avec ces éléments techniques le niveau E2 était validé quelques informations sur le niveau carbone donc on est bien en C2 comme on le voit sur le graphique en haut à droite la performance carbone globale vous avez le seuil C1 en vert en haut le C2 en dessous en rouge et puis donc les différentes parties qui composent le bilan carbone avec en bleu ce qui concerne le bâti l'enveloppe ensuite en orange ce qui est lié au choix énergétique à la fonctionnement à l'exploitation du bâtiment pendant 50 ans et ensuite la partie principalement chantier donc on est on va dire en dessous d'une tonne amené au mètre carré de surface de plancher sur l'autre graphique vous voyez le classement lot par lot des impacts pour composer les à peu près 700 kilos qui sont dans les frites de droite et qui composent le bilan carbone de l'enveloppe donc là sans surprise les deux premiers sont l'infrastructure et la superstructure et déjà avec ces deux lots là on compose à peu près 40% du poids carbone de la construction donc ça veut dire évidemment que c'est par là qu'on commence dans les réflexions et d'où le choix ici d'une mixité où on a les premiers étages en briques et puis les derniers étages en bois pour alléger et puis pour réduire l'impact carbone évidemment de la construction alors il n'est pas question d'opposer les différents modes constructifs le bois c'est mieux que le béton ou la paille ou je ne sais quoi chaque opération est singulière évidemment et en fonction de sa forme notamment des hauteurs et des autres contraintes qu'il y a à côté on fait des choix adaptés vous voyez ensuite quelques frites en rouge ce sont les lots dits forfaitaires pour l'instant c'est à dire que on n'a pas vraiment la main dessus et donc ça concerne directement les lots techniques les lots CVC électricité ascenseurs principalement et ensuite on retrouve les différents autres lots tels que la façade donc ça veut dire qu'il faut surtout pas négliger non plus le choix des bonnes menuiseries extérieures des revêtements de sol intérieur enfin tous les tous les produits et quand on veut être C2 c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui va nous permettre d'y arriver les premières parties étant prépondérantes mais il y a des petits points importants à gagner sur tous les lots et comme l'a dit mon confrère Benoît tout à l'heure c'est vrai que le sujet sensible puisque là ces calculs remontent à quasiment trois ans maintenant et ce qui va continuer avec la RE 2020 c'est évidemment la fiabilité ou la volatilité si on veut dire des fiches FDES des déclarations environnementales et sanitaires et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont fait un choix assez judicieux je pense d'y aller palier par palier la prochaine RE 2020 et avec des phases d'observation des indicateurs simplement sur certaines données environnementales qui seront pas réglementaires mais qui seront regardées on va dire et à transmettre et qui forgeront les paliers suivants 2024 2028 pour monter en puissance sur ces valeurs des attentes environnementales et si ça peut être la conclusion Vincent c'est parfait entre les expérimentations en plus et moins qu'on voit aujourd'hui et la RE 2020 en gros on peut se dire que la RE 2020 c'est un peu mieux qu'un E2 c'est un E2 3,5 voilà peut-être et c'est un peu mieux qu'un C1 C1 c'est 1,5 si je fais très simple également voilà pour donner quelques indicateurs donc voilà ça veut dire que la RE c'est évidemment une évolution majeure mais on est j'estime qu'on est prêt déjà je vais y aller merci beaucoup à tous les deux alors il y a pour commencer peut-être deux questions un peu techniques ou d'éclaircissement de choses qui n'ont peut-être pas été complètement comprises les parkings qui sont extérieurs sont en sous-sol alors les parkings sont en sous-sol pour oui tout à fait et puis il y a quelques places en extérieurs mais des places visiteurs dans le calcul carbone Vincent les parkings en sous-sol ça ça alourdit ou ça empêche d'atteindre les performances ou c'est indifférent non non ça alourdit clairement on le voit le lot infrastructure il est il est important donc c'est vrai qu'il y a deux il y a deux sujets il y a le sous-sol il y a les fondations qui sont aussi là plus subies on va dire en fonction de la nature du sol donc ça c'est des vrais sujets à travailler en amont et réfléchir quand on le peut à moins enterrer le sous-sol donc c'est-à-dire des fois des socles semi-enterrés et pour info aussi dans la prochaine RE 2020 il y aura des modulations spécifiques liées à ça donc au nombre de places en sous-sol et à la qualité des fondations spéciales qui seront en quelque sorte neutralisées dans les prochains calculs il y a une question sur les briques mais je pense que quel type de matériaux vous avez choisi à un moment vous avez parlé de briques moi je ne l'ai plus exactement en tête est-ce que vous pouvez en dire un petit mot oui on est sur la brique de vin maçonnerie isolante et là en termes carbone ce type de matériaux ça se place correctement c'est pas encore une fois c'est compliqué de faire un palmarès béton brique ça se joue à peu de choses mais là il y a par contre ça me permet de dire que quand même il y a un vrai travail à faire avec le bureau d'études structure qui a son mot à dire et très tôt dans le projet pour optimiser vraiment la structure du bâtiment et surtout si on fait des choix sur les biosourcés on a Jean-Michel Mézange qui redit peut-être le vrai pas de côté il est là c'est de généraliser les biosourcés pour pouvoir atteindre les niveaux de performance là c'est quand même encore des matériaux qui ont été peu utilisés dans le cœur du marché et là il y a certainement des études complémentaires à faire et un niveau d'acculturation là-dessus sur cette question des biosourcés puisqu'on est interpellé là dans le chat comment est-ce que vous voyez la perspective dans les prochaines années c'est quelque chose auquel on fait plus que se préparer un petit exemple à l'agence on a une formation cette année sur le sujet et c'est quelque chose qu'on cherche à de plus en plus intégrer on a répondu notamment à un concours je vous avoue je me souviens un peu je crois que c'est à Guérande dans lequel effectivement on intègre les matériaux biosourcés comme étant un point de départ de la constitution de l'opération qui est en train de se monter avec ce postulat d'intégration nécessaire des matériaux biosourcés et c'est quelque chose qu'on va chercher à pousser sur un maximum de nos opérations dans les mois et dans les années à venir quand Vincent dit en fait l'Aéro 2020 qui sera en vigueur le 31 décembre en fait on sait faire c'est un gros E2 et un gros C1 vous vous diriez la même chose avec la vision bilan de l'opération vous pensez que ça peut vous pouvez relativement facilement généraliser ça à l'ensemble du marché alors le généraliser c'est un peu difficile à dire il y a des opérations qui vont s'y prêter mieux que d'autres c'est une certitude après on a cet objectif de l'intégrer dès cette année à la quasi-totalité de nos projets donc fonction après des particularités de chacune bien entendu mais l'ambition c'est d'être en capacité de l'intégrer j'allais dire quasiment déjà présent alors maintenant sur le public tout à l'heure on a vu avec CISN on a compris que la performance énergétique répond vraiment à une attente de la clientèle et que sur la performance carbone on a un petit peu plus de mal et on a Aurélien qui nous rappelait des sondages alors là c'était en octobre 2020 moi j'en ai vu un beaucoup plus récent qui attendent à montrer que les moins de 40 ans qui sont quand même une partie de notre public de primo-accédant sont prêts à faire de très gros efforts pour faire des choix allant vers une stratégie climat est-ce que en termes commercial vous promoteur peut-être que Bertrand pourra dire un mot là-dessus vous commencez à intégrer cette question du carbone dans les argumentaires commerciaux ou vous ne sentez pas encore d'appétence du public là-dessus et vous n'êtes pas encore sur ce sujet-là on y est de plus en plus après vous l'avez dit très justement c'est aussi une question de cible c'est-à-dire que sur des opérations qui sont destinées effectivement à des prix vaux excellents à de la résidence principale c'est un argument qu'on peut pousser et qu'on peut développer auquel la clientèle est de plus en plus sensible après sur des opérations qui sont beaucoup plus destinées à de l'investisseur malheureusement c'est un discours encore une fois qu'on essaie de pousser mais on voit que ça a moins de résonance Bertrand j'ai un souvenir je me souviens d'avoir visité un salon du bâtiment en Angleterre il y a dix ans et chaque stand parlait de salon de la construction forcément chaque stand parlait de carbone en Allemagne ça fait aussi une dizaine d'années que quand on va sur les salons le carbone est affiché et chez nous le bâtiment a été reporté mais le dernier bâtiment le carbone était à peine évoqué qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un argument on n'en parle pas alors que depuis Grenelle on sait que la Euro 2020 n'est pas une surprise on sait depuis Grenelle qu'est-ce qui fait que ça ne prend pas là-dessus qu'est-ce qui manque je répondrai par une liste en disant qu'on parle des Allemands du carbone on parle depuis dix ans alors c'est vrai que quand on produit les 50% de son énergie électrique avec des champs par le charbon on est fortement un petit peu incentivisé par la question de carbone c'est une détape mais quand même regardons un petit peu ce sujet-là donc il ne suffit pas d'en parler pour le prendre en considération dans notre vie au quotidien et moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu vraiment des évolutions rapides ces deux dernières années encore peut-être plus fortes avec une reconnue évidemment qui est aussi restée sûre sur ce que certains appellent le monde d'après en tout cas le sujet que j'évoquais dans l'entourvu qu'on a pu avoir avec l'opérateur c'est vrai que les clients ne sont pas contribués c'est ce qu'on a constaté il y a quelques années c'est encore la vérité je pense que l'entête a été faite c'est-à-dire début 2020 ou en fin 2019 aujourd'hui en effet au niveau des chances ça va se faire dans ce qu'on a vu on va voir dans les mentalités avec une connaissance de sujet un peu plus fine c'est pas bon de le dire mais ça paraît évident pour tout le monde de savoir que c'est le carbone tout ce qu'on vient de voir la mécanique de cette grille plus et moins il faut aussi effectivement se produire de la biologie je pense que nos clients sont plus prêts aujourd'hui à le faire nos opérateurs les opérateurs en général sont très honnêtes dans leurs argumentaires commerciales que ce soit pour les propriétaires mais aussi pour les investisseurs on a l'espère que le choix aujourd'hui d'acheter un légement à la fois pour reprendre les besoins du marché et de faire directement pour capitaliser pour faire retraite d'utiliser un moment ça va être de revendre très bien et évidemment le revendre très bien s'il intègre aujourd'hui des éléments bas carbone des éléments bio-sourcés dans 15 ans dans 20 ans en 30 ans si la nécessité de vendre très bien ceci sera mieux positionné qu'une opérateur c'est pas de la carbone donc de tout point de vue là on trouve que vraiment les évolutions sont en train de se faire pour lequel on a tous notre responsabilité pour apporter une lecture possible mais aussi à travers des expérimentations ce qu'on vient de faire aujourd'hui encore une fois par essence c'est de pouvoir se dire quelles sont les bonnes solutions on a tout en tête des solutions techniques sur une opération qui va être très pertinente et actuellement pas pertinente sur les mots il y a des produits qui sont pertinents d'autres qui l'en feront peut-être moins il y a encore des évolutions sur les autres sur les questions matériaux-lis et sociaux je voudrais prendre beaucoup des évolutions sur les suivantes pourquoi on ne parle pas beaucoup de carbone parce que pour moi c'est quelque chose qui n'est pas pertinente suffisamment connu et par exemple on ne communique pas assez on n'est pas coopérateur donc au plus c'est moi et par les ventes pour communiquer sur les suivantes Merci beaucoup je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter mais on s'était donné comme objectif d'arrêter à 10h on a un petit peu dépassé donc merci à tous nos intervenants d'avoir contribué à faire avancer la réflexion sur la question carbone et performance énergétique merci à l'OLOMA pour ce partenariat et puis ben merci à l'OLOMA merci à l'OLOMA